Aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un point qui me paraît essentiel quand on parle d'estime de soi et de confiance en soi. C'est le fait de se sentir bien à partir du moment où on fournit un effort et qu'on se sent approuvé, qu'on se sent félicité si tu veux. On a grandi dans un environnement, enfin je veux dire si t'es entre guillemets normal, t'es allé à l'école tout comme moi, et on a grandi dans un environnement où effectivement on fournissait un effort maximum si tu veux, on devait apprendre nos cours, on devait apprendre des systèmes, des schémas, des modes de calcul et tout, et on devait faire un contrôle et puis notre récompense si tu veux, le moment où on était autorisé à se sentir bien, c'était au moment où on nous donnait la note. Et si tu veux le problème de ça c'est que ça nous a un petit peu pervertis dans le sens où aujourd'hui il y a énormément de gens, et peut-être que c'est ton cas, mais il y a énormément de gens qui ont un énorme manque de confiance en eux, un énorme manque d'estime dans eux, qui ne sont pas des gens qui se considèrent comme pas confiants, parce que justement ils délèguent leur valeur seulement à partir du moment où ils ont un feedback, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent à se sentir bien, ils s'autorisent à se sentir confiants seulement à partir du moment où ils savent que le client est content, ou le patron est content, ou le dossier est acceptable, ou ça dépend de quelqu'un d'autre. Le seul problème avec ça c'est que quand tu allies, quand tu mixes ta confiance, quand ta confiance en toi dépend directement de ce que pensent les autres et dépend directement de ce qu'on pense de ton travail, qu'est-ce qui va se passer le jour où tu n'y arriveras pas ? Qu'est-ce qui va se passer le jour où la personne en question sera pas dans une bonne humeur ou quoi ? Ce qui va se passer c'est que tu vas te sentir mal, tu vas avoir l'impression que t'auras fait un travail de merde, tu vas avoir l'impression que tu vaux rien, tu vas pas avoir, tu vois, tu vas avoir vraiment une grosse chute, tu vas te sentir comme nul tout simplement, t'auras une faible estime de toi-même. Ça c'est pas ta faute, enfin je veux dire ça remonte vraiment à, je pense vraiment sincèrement, je sais pas, j'ai pas fait les études, tu vois, j'ai pas fait des recherches et tout, mais je pense vraiment que ça remonte à ce système-là parce que moi aussi je me rendais compte que pendant longtemps j'ai été frustré avec ça et notamment quand j'étais au lycée, il y a eu une période, j'ai toujours eu des notes pas trop mal, tu vois, sauf au lycée il y a eu une période où en terminale, enfin première terminale, il y a eu une période où j'avais vraiment, je commençais vraiment à avoir du mal dans mes matières principales, j'ai fait ES et je pouvais voir très clairement que moi qui me sentais plutôt à l'aise avant, tu vois, moi qui me sentais vraiment, je me disais bah voilà, j'ai pas de problème, j'ai pas trop besoin d'apprendre et tout, bah le jour, si tu veux, mes notes ont commencé à baisser, mon estime de moi-même, elle a commencé à chuter avec, tu vois, je me disais mais attends, mais en fait je suis pas si bon, tu vois, en fait je suis une merde, quoi. Alors que le vrai problème c'est pas ça, le vrai problème c'est pas forcément que, c'est pas forcément que t'es nul, c'est pas forcément que machin, c'est pas forcément que, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, tu vois, peut-être que la personne n'était pas dans une, tu vois, elle était peut-être de mauvaise humeur, peut-être passait une mauvaise journée, peut-être que vos goûts sont différents, peut-être que vos façons de voir les choses sont différents, peut-être que effectivement, bah, toi t'étais pas réveillé ou je sais pas, t'as pas performé de la meilleure façon, mais il faut pas allier ton estime de toi à ça, parce que le danger c'est que, qu'est-ce qui se passe quand tu fais de la merde, et la merde elle arrive un jour, forcément, tu sais, on en a parlé, les saisonnalités de la vie, la vie c'est toujours, tu vois, c'est toujours comme ça, je veux dire, il y a des moments où tu réussis, il y a des moments où t'échoues, et le problème avec ça c'est que, bah, quand t'échoues, ça veut dire que tu mets une partie de toi-même avec ce bateau qui coule, tu vois, donc la solution c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut arrêter de lier, si tu veux, l'image que tu as de toi-même, avec l'image de ton travail, c'est un truc qu'on aurait dû nous apprendre à l'école, tu vois, mais je veux dire, ce qu'on aurait dû apprendre aux élèves, c'est que, bon, bien sûr, il faut viser la bonne note, tu vois, mais il faudrait que, par exemple, à l'école, qu'on dise, tu vois, il faudrait que les élèves se sentent bien à partir du moment où ils savent qu'ils sont donnés à 100%, tu vois, bon, évidemment, si tu te donnes pas à 100%, bon, bah, là, tu peux te poser des questions, peut-être que tu peux te demander, est-ce qu'il faudrait pas que tu te réorientes, tu vois, si dans ton boulot, tu te fais chier, et tu, tu vois, si tu donnes pas tout ton meilleur pour accomplir tes tâches, et que derrière, effectivement, t'as des résultats de merde, et que derrière, t'as confiance en toi, elle plonge, peut-être qu'il faut se poser des questions, tu vois, mais si c'est le cas, si t'aimes ce que tu fais, si t'es à fond là-dedans, mais que des fois, t'as l'impression que ton humeur et que, comment dire, t'as confiance en tes capacités, elle fait vraiment comme ça, il faut arrêter de, il faut arrêter de lier ça avec le, avec ce que pense le client, ce que pensent d'autres personnes, parce que c'est des choses que tu peux pas contrôler, tu sais, tu, il faut arrêter de mettre de l'importance sur des choses que tu contrôles pas, et commencer à mettre vraiment de l'importance sur ce que tu contrôles, est-ce que tu t'es donné à 100%, est-ce que t'es content de ton résultat, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que t'as vraiment fourni la meilleure, tu vois, est-ce que t'as vraiment fourni la meilleure énergie possible, bah si t'as, si t'as ces trois choses-là, si, si tu sais que, que voilà, t'as été ton meilleur, mais à partir de ce moment-là, il suffit juste de ça, tu vois, accorde-toi, tu vois, lâche-toi une dose de confiance, parce que c'est vraiment en faisant ça, c'est vraiment en se fixant des règles, tu vois, si tu te fixes des règles en te disant, voilà, à partir du moment où je donne mon meilleur, à partir du moment où je suis à fond, à partir du moment où je sais que, que j'ai vraiment, j'ai vraiment investi à 100% dans ce que je fais, et que, et que, là, tout de suite, j'aurais pas pu faire mieux, autorise-toi, autorise-toi de, autorise-toi d'être content, autorise-toi d'avoir une haute estime, tu vois, attends pas la prochaine étape du feedback, parce que c'est un truc que tu contrôles pas, et c'est vraiment un coup à se brûler des ailes, tu vois, je veux dire, dans notre parcours, c'est, c'est le principe de la vie, dans le parcours, il y a des moments où on va échouer, dans notre parcours, il y a des moments où on va vraiment faire un truc qu'on pense bien, et que les autres pensent pas bien, tu vois, et c'est vraiment, c'est vraiment un coup à tuer ces projets, si on lit directement notre estime de nous-mêmes à ce que pensent les autres, tu vois, il faut vraiment devenir indépendant sur ce sujet-là, il faut vraiment contrôler, il faut vraiment prendre le contrôle de comment on se sent par rapport à nous, tu vois, et pas le mettre dans les mains des autres, parce que c'est vraiment un truc qui peut, ça peut vraiment te bouffer la vie au bout d'un moment, tu vas te sentir nul, tu vas te demander vraiment si t'en es capable, tu vas demander si t'as les capacités, alors que le problème, il est pas là, le problème, c'est juste que t'as mis beaucoup trop d'importance sur ce que pensent les autres, et il faut reprendre le contrôle de tout ça. Si tout ça t'intéresse, si t'as l'impression que tu mets beaucoup d'importance sur la confiance en toi, peut-être qu'aujourd'hui, t'as une estime de toi-même que t'aimerais un petit peu améliorer, peut-être qu'aujourd'hui, t'aimerais avoir un petit peu plus confiance en toi, parce que tu sens que t'as du potentiel, tu sens que t'as des projets, mais qu'il te manque ce truc-là. Ça, c'est une première clé, deviens indépendant, arrête de mettre de l'importance sur ce que les autres, mais concentre-toi sur ce que tu fais, concentre-toi sur te mettre à 100%, de te donner à 100% pour délivrer la meilleure chose possible, le meilleur résultat possible. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si tu veux aller plus loin, hier, j'ai sorti une vidéo entièrement, exclusivement consacrée là-dessus, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Donc, elle doit apparaître quelque part dans la fiche-là, elle est aussi dans la description. Il y a aussi une formation qui est avec, et il doit sans doute y avoir encore des conditions particulières. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas prendre la formation tout de suite. Si toi, tu veux vraiment bosser là-dessus, regarde d'abord cette vidéo, tu te la charges dans un nouvel onglet, regarde-la juste après, et ça va déjà t'apprendre énormément de choses. Et ensuite, si jamais ça te parle, si vraiment tu veux aller plus loin, si tu veux faire ce travail, tu peux prendre la formation, on peut faire ce travail-là ensemble, je t'accompagnerai. Tu verras, cherche ça dans la nouvelle vidéo, regarde au moins cette vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite de l'autre côté, à tout de suite mon ami.